18h04, découvrons à présent un endroit atypique. Ceci n'est pas une boulangerie, c'est ce qui est inscrit à l'entrée de ce commerce situé à Croix. Il vient tout juste d'ouvrir sa particularité, être à la fois une boulangerie, une épicerie et une galerie d'art. Le pain est élaboré sur place, l'épicerie propose des aliments sains, pour la plupart vendus en vrac. Et puis les œuvres d'art mettent en avant des créations artistiques à faible valeur environnementale, soit des œuvres élaborées à l'aide de coton, de bois ou encore de carton. Ce lieu, c'est l'idée de Cécile et Anne. L'une a passé son CAP boulangerie, l'autre est artiste. Vous l'aurez compris, tout a été pensé dans un esprit éco-responsable. C'est ce que nous explique Anne, cofondatrice du concept, au micro de Vincent Vieillard. On a finalement opté, on fait le choix d'un four électrique parce qu'on n'arrivait pas à faire de tubage pour un four à bois. Mais on a opté pour de l'énergie verte. Et sinon, on a un pétrin et un batteur pour mélanger les pâtes. Sinon, rien d'autre. Pas de congélateur, parce que bien souvent, les produits qu'on consomme en boulangerie sont passés au congélateur. Pas non plus de diviseuse ni de façonneuse. Toute la pâte est divisée à la main, pesée à la main, elle est façonnée à la main. Et c'est pour ça que ça représente plus de travail. Notamment, la baguette, on n'en aura pas. C'est les premiers arrivés, les premiers servis parce qu'il n'y en aura pas mille. Parce que façonner une à une chaque baguette à la main, c'est un travail assez important.